bienvenue à tous bienvenue sur cette émission bienvenue surtout à tous nos nouveaux abonnés aujourd'hui je vais vous parler des mensonges de l'europe vous allez voir que cette émission sera très intéressante mais je pense que tout le monde sait déjà de quoi il s'agit et comment ça se passe mais je pensais que faire une petite émission pour relater clairement ce qui se passe ce serait un petit peu plus intéressant comme d'habitude avec bidjara c'est parti bienvenue dans ce documentaire voilà avant de commencer j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés et tous nos abonnés qui me suivent depuis longtemps c'est vrai que je fais rarement des vidéos mais c'est pas pour ça que je vous oublie alors là loin de là mais d'abord pour commencer cette émission j'aimerais vous montrer un tout petit documentaire et on va essayer d'élargir tout ça c'est parti on a utilisé la naïveté je dirais des dirigeants des pays hôtes et producteurs nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays nous ne la connaissons pas vous voulez dire les autorités congolaises autorités congolaises ne la connaissaient pas ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol par quel moyen voilà il est clair qu'on se fait arnaquer complètement arnaqué par l'occident l'occident ce grand continent qui on va dire qu'est l'amérique et l'europe qui se disent qu'ils viennent sauver l'europe et qui viennent excusez moi qui viennent sauver l'afrique qui font des bonnes choses en afrique qui sont là pour donner la civilisation donner l'écriture et tout le tralala donc juste pour vous dire comme quoi que en fait on se fait arnaquer on se fait piller et ça je pense que tout le monde le sait mais il n'y a pas si longtemps que ça le président ghanéen a dû mettre au clair le président macron face au monde entier notre responsabilité est de trouver des moyens pour développer nos nations par nous mêmes ce n'est pas juste qu'un pays comme le gana 60 ans après les indépendances continue à définir son budget sa politique d'éducation sa santé sur la base des financements provenant du contribuables européens c'est pour ça j'ai adopté ce slogan valable pour tout mon mandat qui est du fait que nous voulons construire le gana sans avoir beaucoup à des êtres étrangers un gana qui est indépendant un gana qui se suffit et qui vole de cette propre et c'est ce que je veux si nous avons le mindset adapté à cela il ya de cela cinq ans que j'étais fier de ces présidents qui puissent parler haut et fort que le gana n'avait pas besoin de tout ce que l'occident le proposait cas de cela cinq ans là le gana se trouve dans une faillite totale et demande l'aide du fmi je dis bien l'aide du fmi de 3 milliards de dollars ce président même c'est même président qui disait comme quoi durant les cinq ans de même de mon mandat vous allez voir que je vais pas toucher à l'argent de l'occident et il se retrouve lui-même dans ce bordel on se pose bien la question pourquoi alors que le pays fait face à une grave crise économique le ghana vient de trouver un accord avec le fonds monétaire international sur un prêt de 3 milliards de dollars il reste toutefois une dernière étape cet accord doit maintenant est approuvé par le conseil d'administration du fmi à washington et tous ces dirigeants qui sont en train de dénoncer cette forme d'escroquerie est ce qu'ils vont tous se retrouver dans cette forme de mondicité ou dans cette forme de ruines vous commencez à quémander l'occident c'est ça le problème écoutez un petit peu le président makissal du sénégal nous changeons les contrats nous renégocions parfois des contrats déjà signés parce que quand ils sont totalement déséquilibrés nous le faisons parfois c'est au risque d'aller en arbitrage est souvent de perdre parce que les contrats intérieurs ont tellement été bien ficelés alors que les états bon très souvent malheureusement on prend pas les experts qu'il faut pour nous accompagner mais ça tous les pays africains l'ont compris maintenant je suis congolais et le président tisekedi lui-même dénonce dès le premier premier jour première semaine de son investiture de cette arnaque occidentale le congo est riche extrêmement riche les gens construit des châteaux à gauche à droite ont fourni des batteries pour les futurs de l'europe pour l'écologie de l'europe mais le congo gagne absolument rien dans tout ce bazar absolument rien la population j'ai vu à chaque fois la population toujours pauvre ça prouve l'arnaque occidentale totale le but de cette vidéo c'est pour vous faire comprendre que ce pays et ce continent ce que je parle ici de l'europe l'occident il crée des systèmes pour nous emprisonner psychologiquement et physiquement et comment on peut dire ça financièrement donc il crée des systèmes machiavéliques qui nous qui nous emprisonnent parce que il faut quand même vous avouer que l'europe est pauvre du point de vue sol réellement je veux dire ce qui est de la matière à toucher l'europe est pauvre mais du point de vue illusoire je veux dire lorsque vous accréditez vos comptes tout ce qui est des chiffres de vos comptes pour moi ça c'est de l'illusion parce que s'il n'y a pas d'électricité il n'y a plus ces chiffres mais l'or le diamant et tout ça dans les pays en l'afrique resteront ça restera riche mais l'europe nous montre l'illusion qu'ils sont riches et créer des systèmes pour qu'on nous gardait complètement dans l'illusion mais en fait ils sont pauvres mais nos dirigeants qui sont complètement entre guillemets abrutis et qui croient à ces gens que ces gens ces occidentaux qui viennent chez nous pour dire qu'ils viennent nous aider à adopter nos enfants pour qu'ils aient après les faire transformer en lgbt ou qu'ils viennent chez nous fournir les armes pour qu'on se crée des guerres qui viennent chez nous dire qu'on vient nous aider alors que c'est eux-mêmes qui foutent le bordel je veux dire à un certain moment tous ces présidents qui sont mis placés là même s'ils viennent des loges des occidentaux et tout ça doivent un petit peu réfléchir vous pouvez constater dans le tableau le congo regorge beaucoup de richesses est vraiment je vais dire lorsque je dis beaucoup de richesses seulement beaucoup de richesses donc ici en numéro 1 il ya 75 millions de tonnes de cuivre lithium 31 mille 30 millions de nos biomes manganèse 7 7 millions 5 7 millions cobalt 4 millions faire un million 450 pour les cas les commandes et ça qu'on c'est très utérite or 600 les diamants 206 millions carats donc là il faut pas dire qu'on est pauvre franchement si avec tout ça on s'en sort pas c'est qu'on fait exprès de pas s'en sortir qu'on peut faire avec le fer lors les diamants je vous en parle pas donc c'est des matières franchement on peut vraiment bien se débrouiller avec qu'on va exporter 40 or d'or cette mille huit cent tonnes de zinc un million cinq cent tonnes de cuivre diamant je vous en parle pas ce qui vous prépare ce qui représente au total 20 milliards il n'y a que cinq et cinq et six étrangères qui se partagent le gâteau le cas du congo n'est pas du tout un cas unique il ya aussi il la guinée qui a ce même phénomène on se pose bien la question comment ça s'est fait que tous ces pays riches tous ces dirigeants devraient un petit peu se constater il y en a mais ça va et je veux dire tous ces pays riches se trouvent dans un état de catastrophe je veux dire d'une catastrophe d'arnaque de l'occident comment ça se fait l'occident il faut savoir que l'occident pense d'abord à lui-même que ce soit les chinois que ça soit le russe l'occident je dis les oiseaux des mêmes plumages sauf que les chinois et les russes ne nous ont pas mis en esclavage les chinois sont des salopards tout ce que voulait les russes aussi mais les gens qui ont été très fort qu'ils ont bien massacré faut bien dire les champions c'est l'occident tout à l'heure 55% des 11 millions d'habitants de la guinée vivent avec moins de 1,25 dollars par jour le pays se classe 178e sur 187 pays malgré ces ressources là nous avons quand même plusieurs ou bien beaucoup de guinéens qui vivent encore en dessous du sol de la pauvreté donc ça veut dire que tu vis avec avec moins de 1000 francs cfa par jour et la guinée est classée parmi les pays les plus pauvres du monde on parle de 178e sur 187 pays donc c'est un cas est extrêmement grave les frères et sœurs et frères je vous dire sérieusement on a énormément dormi l'afrique regorge des richesses il faut qu'à un certain moment il faut se réveiller et arrêter de jouer aux esclaves ou aux imbéciles je me répète arrêtons de jouer aux esclaves aux imbéciles l'europe s'est développée grâce à l'afrique les états unis s'est développée grâce à nos ancêtres et grâce à l'afrique je vous parle pas de tous les restes de l'europe qui ce qui aujourd'hui se développe font du challenge grâce à l'afrique le président chirac lui-même je vais pas dire paix à son âme l'a avoué on oublie seulement une chose c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'afrique uniquement mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'afrique alors il faut avoir un petit peu de bon sens je ne dis pas de générosité de bon sens de justice pour rendre aux africains je dirais ce qu'on leur a pris d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain livre l'afrique est volé chaque seconde de plus de 7100 dollars pourquoi 7100 dollars c'est le compteur de l'évasion fiscale de l'afrique qui nous le dit en afrique le compteur de l'évasion fiscale ce sont les multinationales des pays colonisateurs qui l'alimentent en afrique l'évasion fiscale c'est 224 milliards de dollars chaque année 224 milliards de dollars qui s'évapore du continent africain et qui l'empêche de satisfaire aux besoins élémentaires du plus grand nombre l'évasion fiscale en afrique est odieuse aussi odieuse que la dette dénoncée par thomas sankara qui l'a payé de sa vie l'évasion fiscale vampirise les budgets des états et les empêche de subvenir aux besoins collectifs de leur population l'évasion fiscale en afrique c'est bien souvent la mort l'évasion fiscale en afrique c'est le énième asservissement le énième asservissement après l'esclavage après la colonisation après l'asservissement par la dette illégitime la fameuse dette coloniale après le pillage des ressources naturelles après la dévastation de l'environnement et bien l'évasion fiscale intervient à nouveau creuse cette dette illégitime c'est l'histoire d'un continent qui a longtemps été asservi et exploité par l'occident et qui désormais a choisi de tourner son regard vers l'est soixante ans après le début de la décolonisation africaine une nouvelle donne chinoise règne en afrique la question est l'histoire peut-elle mieux se dérouler cette fois ci un exercice de cm2 qui fait polémique oui le cran a d'abord cru à une blague c'est en effet le conseil représentatif des associations noirs de france qui dénoncent cet exercice distribué à des élèves de cm2 ça se passe dans une école de saint herblain en loire atlantique et cet exercice a été ensuite diffusé sur les réseaux sociaux que peut-on y lire on peut y lire sans pour autant oublier les aspects négatifs de la colonisation il ne faut pas oublier les bienfaits que cela a eu pour les populations colonisées c'est préambule et le reste est à l'avenant d'abord les colons ont apporté l'instruction une langue commune des soins médicaux etc ont vite apparaître les premiers hôpitaux modernes les services vétérinaires et d'autres bienfaits de la vie occidentale mais c'était les africains qui devaient payer toutes ces bonnes choses aussi afin de se procurer de l'argent ils commencèrent à exporter leurs récoltes cette époque de la moisson de l'argent prit une allure de croisière les arachides récoltés ici au sénégal était un produit typique qui rapportait de l'argent à la fois aux agriculteurs et aux comptoirs coloniaux mais par ailleurs le succès de cette moisson de l'argent créa des problèmes ce qui était vrai pour l'empire français l'était aussi pour toutes les autres colonies dans la côte de l'or le cacao était le produit qui a lui seul rapportait autant d'argent que toutes les exportations des colonies le cacao était totalement cultivé et récolté par des africains qui devaient le vendre aux anglais tous s'entendaient pour le payer un prix artificiellement bas les agriculteurs du ghana à l'époque la côte de l'or firent si bien qu'ils devinrent les plus grands producteurs de cacao du monde et donc de chocolat que les africains ne consommaient pas voilà ce documentaire touche à sa fin je ne sais pas si je me suis bien fait un tourne parce que j'ai un nouveau micro et on s'entend un peu un petit peu comme une voix comme si j'étais un petit peu dans la radio mais je pense qu'on va s'habituer pour les tous nouveaux abonnés je vous dis encore merci de vous abonner et pour tous les autres merci encore et les autres qui viennent de me découvrir abonnez vous parce que cette chaîne dit des choses qui sont vraies réelles et je suis pas là pour vous mentir et ciao à la prochaine